Alors que les Etats-Unis se rapprochent du défaut de paiement, on n'a constaté aucun progrès visible dans les négociations sur le plafond de la dette, mais beaucoup de critiques se font entendre. Les Républicains du Capitole veulent lier le relèvement du plafond de la dette à des réductions budgétaires. Ils accusent le président Joe Biden et les démocrates du Sénat de se montrer inflexibles. Le président Biden et le sénateur Schumer sont figés sur le non. Ils n'ont aucun plan, aucune proposition d'économie, rien. Apparemment, le président Biden ne veut pas d'un accord, il veut un défaut de paiement. Le président Biden et les démocrates veulent lever le plafond de la dette sans aucune condition. Ils accusent les Républicains de prendre l'économie américaine en otage pour imposer des points politiques. Les Républicains extrêmes MAGA ont pris le contrôle de la Chambre des représentants et ils tiennent notre économie en otage en menaçant d'un défaut sur notre dette nationale, une dette qui existe depuis déjà 200 ans, à moins que nous ne cédions à leurs menaces et à leurs demandes. Et c'est ce que le président de la Chambre des représentants a mis en avant dans la proposition républicaine. Il veut une réduction de 22% de tout ce qui n'est pas une dépense liée à la défense, la sécurité sociale ou les soins de santé. Une réunion à la Maison-Blanche plus tôt cette semaine n'a débouché sur aucun accord. Une deuxième série de discussions prévues vendredi dernier a été reportée à la semaine prochaine, mais les négociations se poursuivent au niveau des équipes. Et sans action du Congrès, le département du Trésor américain va se retrouver à court d'option pour couvrir les obligations financières aux environs du 1er juin. Un défaut sur les obligations américaines entraînerait une catastrophe économique et financière. Des millions d'Américains pourraient perdre leur emploi. Les revenus des ménages seraient réduits. Les commerces américains verront les marchés des crédits se dédéreurés. Et le FMI avertit que l'impact économique ne sera pas limité aux États-Unis. Nous encourageons toutes les parties intéressées à se réunir et à atteindre un consensus pour résoudre cette question de toute urgence. Et bien sûr, la raison pour laquelle nous lançons cet appel est que nous sommes concernés des répercussions sérieuses à la fois pour l'économie américaine, mais aussi pour l'économie mondiale. Si les États-Unis entrent en défaut, l'impact le plus immédiat pourrait être ressenti par les gens âgés, les handicapés et d'autres qui pourraient voir leur versement de sécurité sociale retardé. Et ce sont près de 67 millions d'Américains qui, chaque mois, en sont bénéficiaires.